Alors, Napoléon Ier n'est pas venu très souvent en Aquitaine. Il y a quelques moments phares, en particulier le voyage de 1808, lorsqu'il se rend à Bayonne pour régler les affaires espagnoles. Et puis, à la fin de sa carrière politique, si je puis dire, lorsqu'après la défaite de Waterloo, il repart par Rochefort, alors comme on encadre la Nouvelle-Aquitaine, je parle aussi de cette région, il a laissé des traces dans la mesure où, par exemple, pendant le voyage de 1808, il lance toute une série de projets pour aménager les routes, pour construire des ponts, pour construire aussi des bâtiments divers, des halles ou autres, dans un certain nombre de villes de Bordeaux. C'est bien connu, le pont de Pierre, par exemple, a été lancé par Napoléon à ce moment-là. Donc, il y a des projets et il veut aussi faire en sorte que la région, qui a été très affectée par le blocus continental, puisse trouver des compensations sur le terrain économique. Alors, la rébellion, elle concerne essentiellement le refus de l'armée. L'Aquitaine se caractérise par à peu près 50% de jeunes qui ne veulent pas partir à l'armée. Il y a une tradition qui est ancienne de refus, finalement, de la centralisation parisienne, de refus de l'engagement militaire, à la différence d'autres régions françaises comme l'Est. Cela se perçoit et, évidemment, les autorités ne sont pas satisfaites par cette situation et les préfets cherchent toujours à y remédier, en faisant en sorte que les populations soient davantage attachées au régime. Alors, sur le terrain politique, c'est plus difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas véritablement d'élection. Les plébiscites des débuts montrent qu'il y a une certaine réticence, mais qui est à peu près la même que dans le reste de la France. Alors, Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, plus exactement, découvre la région quelques mois après le coup d'État du 2 décembre, une région qui avait d'ailleurs, qui s'était rebellée, parce que, par exemple, en Lothé-Garonne, à Bordeaux, à Bayonne, à Pau, il y avait eu des mouvements contre le coup d'État qui ne sont pas allés très loin, mais il y a eu quand même un certain nombre d'Aquitains qui sont en prison, qui ont été déportés. Et donc, il a cherché à sillonner la région pour reprendre, finalement, une popularité qu'il avait quelque peu perdue. Et il choisit Bordeaux, c'est pour ça que j'ai intitulé l'ouvrage Région capitale, il choisit Bordeaux le 9 octobre 1851 pour annoncer la restauration de l'Empire. L'Empire, c'est la paix, proclame-t-il. Et s'il le fait de Bordeaux, ça n'est pas un hasard, c'est précisément parce que c'est une ville qui avait été très rétive à Napoléon Ier, puisque c'est de Bordeaux qu'est lancé, finalement, le ralliement au royalisme. Et donc, il traverse la région, plus exactement, il longe la Garonne avant de remonter vers le nord, et il va lancer toute une série de projets encore plus importants que ceux de son oncle, le projet de réaménagement du territoire, qui se caractérise d'abord par le chemin de fer. Il n'y avait pas une ligne de chemin de fer au sud de la Garonne, à part une petite bifurcation vers la Teste, mais sinon, tout le reste du territoire était vierge. Donc, aménagement ferroviaire, aménagement des ports, aménagement des landes avec le boisement des landes, auquel il est très attaché, il va même acheter un domaine qui va être transformé en la commune de Solferino. Et puis, naturellement, le rapport de Napoléon III, devenu empereur et marié à Eugénie, ce rapport à l'Aquitaine, passe aussi par les séjours nombreux à Biarritz. Ils y viennent pratiquement tous les étés, au cours de la période, et Biarritz devient alors, pour quelques semaines, voire quelques mois, la capitale du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada